Le début des vacances d'été arrive et on se prépare pour faire face à une saison, une nouvelle fois, à haut risque pour nos forêts. Oui, particulièrement dans une grande partie sud de la France, même si presque aucune zone n'est désormais épargnée. Dans le Var, confronté à une grave sécheresse, on attend beaucoup de touristes, ce qui augmente évidemment le danger d'incendie. On le rappelle, 90% des feux sont d'origine humaine. Reportage dans la forêt varroise, signé Frédéric Michel. On a une strate assez marquée au niveau de l'humus qui est déjà sèche malgré les pluies du mois de mai et juin. Johnny Delain est technicien forestier à la direction départementale des territoires et de la mer dans le Var. Donc on a une accumulation d'aiguilles, de feuilles, de l'herbe qui commence à sécher, ça peut propager rapidement un incendie. On a du pain d'alep, on a du chêne blanc ici, on a du cad, on a pas mal d'essence qui sont quand même assez réactives aux incendies de forêt. Pour défendre la 4e forêt de France avec 430 000 hectares de bois, les agents de l'ONF et de la DDTM en véhicule tout terrain de couleur jaune appuieront les pompiers. Le contrôleur général Eric Groin commande le service départemental d'incendie et de secours du Var. D'ici le 15 juillet, nous serons dans le dur avec des risques traditionnels importants. Il y a de la fermeture de massifs si c'est nécessaire. Et puis derrière, nous nous mettons en place des groupes d'intervention feu de forêt composés de 18 personnes, 4 engins feu de forêt qui sont répartis sur le terrain là où on en a besoin. On peut aller dans le Var jusqu'à 400 personnes dédiées aux feu de forêt. Des effectifs qui pourront aussi compter sur le précieux renfort des bénévoles des comités communaux feu de forêt. Reportage de Frédéric Michel pour Europe.